réaliser une carte de la richesse des nations et de leur insertion de la mondialisation. Ce n'est pas toujours très facile. Ici, j'en ai trouvé une qui est très intéressante, qui est proposée par M. Bourron sur le site geotech.org. Vous pouvez voir ça en bas à gauche de l'écran. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a classé les pays en quatre types. Un premier type, vous voyez les pays riches, en rouge. Ce sont les pays dont les habitants touchent plus de 25 000 dollars par an en parité de pouvoir d'achat, ainsi que tous les membres de l'UE, c'est-à-dire y compris les pays de l'Union européenne, qui n'atteignent pas les 25 000 euros, ou dollars par an et par habitant, notamment les pays entrés en dernier lieu dans l'Union européenne, les pays de l'Est de l'Europe. Dans les pays riches, donc, ne pas oublier, vous voyez, des pays de la péninsule arabique, du fait, bien sûr, de la production pétrolière. Ne pas oublier également les pays de l'hémisphère sud. Ensuite, deuxième type de pays, les BRICS. Alors, vous savez qu'on appelle, qu'on a appelé BRIC, dans un premier temps BRIC, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, à partir de 2001. Et en 2011, on y a ajouté l'Afrique du Sud, c'est le S pour South Africa. Les pays sont ainsi très intelligemment appelés, non pas simplement émergents, mais aussi réémergents, puisque dans le cas de la Russie, ce pays, bien sûr, était très puissant après la Seconde Guerre mondiale. Et si on remonte très loin dans l'histoire, la Chine est également un pays réémergent, puisque ça a été un pays très puissant avant que l'Europe ne prenne la première place, à partir des XVIe, XVIIe siècles. En troisième lieu, il va placer les pays ateliers et les pays producteurs de matières premières, dont pays ateliers type, par exemple, le Maroc, type, par exemple, le Mexique, le Vietnam, c'est-à-dire des pays qui ne vont pas créer de produits industrialisés, mais qui vont les monter, dans lesquels on va donc trouver des usines qui ont été délocalisées depuis les grandes puissances, depuis l'Europe ou depuis l'Amérique du Nord. Et on va mettre dans ce groupe également, donc, les pays producteurs de matières premières, type Libye, type Iran, type Venezuela. Et enfin, le dernier groupe, les PMA et les petits États. Alors, si on regarde bien sur la carte, on voit, par exemple, les petits États de l'Europe, c'est-à-dire le Monténégro, l'Albanie, la Bosnie. On voit également des petits États, ici, en Amérique centrale, le Belize. Et les PMA, donc les pays les moins avancés, les pays les plus pauvres du monde. Ce classement, donc, a le mérite, déjà, de ne pas mettre de limite Nord-Sud, ce qui est aujourd'hui plus du tout pertinent dans la géographie mondiale, de ne pas vous imposer de connaître par cœur la carte des PMA, puisque vous allez pouvoir simplifier, en quelque sorte, la carte. Voilà, je trouve que c'est intéressant de réfléchir à cette carte et d'essayer, dans la mesure du possible, de la reproduire. Je sais que ce n'est pas toujours facile, notamment quand on est par ici, là, dans l'Asie centrale. Bon, voilà, c'est peut-être un petit peu compliqué. Voilà, mais en tout cas, l'idée de réfléchir au classement, même si après, vous faites quelques petites erreurs dans la reproduction de la carte, réfléchir, en tout cas, à la manière dont les pays sont classés, ça, c'est vraiment très important. Ça vous aide aussi, non seulement pour faire le croquis, mais pour réfléchir à la leçon sur la mondialisation. Voilà pour le commentaire de cette carte.